Considérant que la population de Saint-Hyacinthe se souvient des guerres 1914-1918, 1939-1945 et celle de la Corée, considérant que plusieurs des nôtres ont participé à ces guerres et ont payé de leur vie, la défense de nos droits, qu'ils ont combattu à l'extérieur du pays pour la défense de nos libertés. Je déclare ouverte la campagne du Coquelicot et proclame la journée du 10 novembre 2019, jour du souvenir. Le départ de la parade du manège militaire se fera à 8h45 pour se rendre à la cathédrale pour célébrer la messe à 9h30. Par la suite, la cérémonie du célèbre sera vers le Seine-Étaffe pour 10h45 et le début de la cérémonie sera à 11h. Par la suite, vous êtes invité au manège pour un dîner de circonstance. C'est le devoir de mémoire que surtout les militaires, mais la population civile parce que c'est des pères, c'est des frères, des sœurs qui sont morts pour notre liberté pendant les grands conflits que le Canada a participé. Mais l'autre aspect du 11 novembre, c'est aussi avec la campagne du Coquelicot, le moyen d'amasser des fonds pour permettre justement à nos vétérans qui sont dans le besoin d'avoir un peu plus de moyens de s'en sortir. J'invite la population masculine à donner encore une fois généreusement leurs dons en échange d'un Coquelicot. Le Coquelicot demeure au Canada, en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth et aux États-Unis, un symbole du souvenir de ceux qui ont servi leur pays et qui sont morts pour eux. J'ai surtout des collègues qui sont décédés pendant les opérations des Nations unies, un peu partout, puis aussi pendant la guerre en Afghanistan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada